Descriptions faites dans l'annexe de présentation qui donnent de grandes priorités budgétaires et un tableau récapitulatif permettant une bonne lisibilité des axes d'effort pour 2021 et les années suivantes. Je remarque par ailleurs une épargne nette affectée par la baisse des recettes réelles de fonctionnement sous l'effet du Covid qui passe de près de 21 ME en 2020 à plus de 16 en 2021, mais qui serait légèrement supérieure à celle de 2020 en cas d'absence de cette crise. Je ne soulignerai pas par contre la baisse attendue de l'encours de la dette, alors que pour moi les subventions, les montants d'engagement juridique et de délégation de services publics avec un engagement de subvention d'investissement, voire de fonctionnement pendant 25 ans pour le complexe économique devraient être comptés comme dette. Je remarque d'autre part un niveau d'investissement quasiment aussi important qu'en 2020, ce qui est profitable sous réserve que les entreprises du BTP soient bien du Grand Reims, mais qui en cette période de diminution des participations de l'État et de possibles grandes accentuations du phénomène est probablement risquée. Cette remarque ne consiste pas à une critique des mesures économiques, des économies d'énergie pour les écoles, qui rapidement permettent de réduire les dépenses, mais souligne qu'il aurait été probablement prudent de laisser dans le temps les voiries et l'aménagement de pistes cyclables. S'agissant des pistes cyclables, elles sont utiles, elles sont éventuellement même souhaitables, mais je pense qu'elles ne devraient plus systématiquement être prévues par réduction des trottoirs et moins par réduction des rues. Je pense par ailleurs que la diminution du trafic automobile en ville passe moins par l'aménagement de pistes cyclables. Nous ne nous enlevons ni la culture ni les boîtes d'achat des Pays-Bas que par l'aménagement de transports publics structurants sur toute la communauté, notamment en facilitant ce que nous avions proposé, la valorisation du réseau ferré qui traverse Reims et sa descente du Grand Reims, de son territoire, par des haltes plus nombreuses dans Reims et dans les communes. À ce titre, le projet en l'état embryonnaire de halte de Benferman est une bonne chose. Certes, comme a répondu M. le maire de Reims au dernier conseil municipal, ces modifications ne sont pas de la compétence de la ville et d'ailleurs du Grand Reims, mais elles dépendent tout de même des négociations possibles, notamment à travers le comité régional du service des transports entre région Grande-Est actuellement aux mains de la majorité républicaine et la vôtre, ainsi que la commune de Reims et la SNCF. C'est pour cette recherche, qui est la mienne, de non-augmentation de dépenses publiques, de dettes publiques, sauf pour un exceptionnel projet structurant, ainsi que pour le principe de précaution de la période difficile dans laquelle nous sommes, qui pour moi serait préférable, que je vote contre ce budget définitif. Merci. Merci, M. Kenard. Merci.